L'édito du maire L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Jean Jaurès La hausse du coût des énergies et l'inflation persistante impactent fortement le pouvoir d'achat des Français en général et des Vitréens en particulier. Nul n'est épargné, ni les familles, ni les entreprises, ni les collectivités locales. S'agissant de notre ville, en l'état actuel et pour 2023, notre facture d'électricité devrait être multipliée par 2,6, ce qui équivaut à 1 million de dépenses de fonctionnement en plus. Idem pour le gaz, 120 000 euros de plus que prévu en 2022 et autant en 2023. Toutes les villes de France sont logées à la même enseigne. La situation est telle que j'ai proposé au Conseil municipal le vote d'un vœu en octobre à adresser à la Première ministre. Vœu voté à l'unanimité pour demander le retour à un tarif régulier du prix de l'énergie et une indexation de nos dotations sur l'inflation. A lire le contenu du projet de loi de finances pour 2023 adopté par le gouvernement en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution, le compte n'y est toujours pas. Nos dépenses de fonctionnement vont donc fatalement augmenter quand nos recettes, elles, vont diminuer, au risque de dégrader les services au public et d'annuler ou reporter des investissements que nous avions pourtant programmés. Baisse de la température dans les salles de sport, adaptation de l'éclairage public tout en privilégiant la sécurité, diagnostic des bâtiments municipaux, égard à l'isolation et au mode de chauffage, commande de travaux de rénovation énergétique, stratégie numérique responsable, encouragements aux mobilités douces, limitation de la consommation d'eau. Nous agissons, mais ne nous y trompons pas. Nous aurons beau limiter nos consommations, nos factures ne diminueront pas à due concurrence. À l'heure où nous travaillons à l'élaboration de notre budget pour 2023, je puis vous assurer de la difficulté de l'exercice. Enfin, les fêtes de Noël s'annoncent et je ne voudrais pas rajouter de l'anxiété à la morosité. Les animations que nous avons prévues pour cette fin d'année sont à l'image de ce à quoi nous restons très attachés. Sobriété certes, mais sans renoncer à la richesse du nécessaire lien social et surtout en gardant espoir. À bientôt, Isabelle Le Calenec, maire de Vitré.